Cela se réalisait pas exactement dans un an, jour pour jour, depuis mon âge, on peut te dire. J'ai deux passions parmi d'autres, j'ai deux nombreuses, j'ai deux passions parmi d'autres, l'Opéra et Hugo. Et en relisant l'autre dieu, qui est supérieurement les deux derniers jours des condamnés, et qui est, vous savez, l'histoire d'un fait divers revu par Hugo. Hugo avait lu une feuille de cette taille-là, d'un journal local, relatant, comment un homme et Claude Dieu avaient été condamné à mort et dessiné pour ratuer le directeur des ateliers de Pierre. J'ai eu la curiosité d'aller, comme il se doit, aux archives, et j'ai retrouvé, dans la terre d'histoire, Claude Dieu, qui n'a rien à voir avec le héros de Hugo. C'est une carrière classique multirécidiviste, à 14 ans, il était condamné pour vol, son père a été lui-même un familier de Clairvaux, il a été recondré, et il ne voulait non pas un pain pour nourrir sa pauvre famille, mais ses compagnons, il était domestique à l'époque. Peu importe. Et je me suis dit, dans le cadre de Clairvaux, eh bien oui, je vais faire réaliser, non pas à Clairvaux, dans le cadre de Clairvaux, le premier opéra existentiel, qui se passera entièrement à Clairvaux, en 1831. Finalement, après des expériences très difficiles, ça sera Olivier Pille, le grand Olivier Pille, qui mettra en scène l'opéra Claude, car je suis de mes yeux, parce qu'il avait changé. Je lui ai dit, il y a un personnage essentiel et nuel, mais décisif, c'est clair. Maintenant, enfin, apparemment, apparemment, toutes les difficultés sont surmontées, et la première, mondiale, comme on dit, dans ce monde-là, de l'opéra Claude, aura lieu le 26 mars 2013, c'est-à-dire le prochain, à l'Opéra National de Lyon. On verra. Et pour l'instant, ça semble... Ah ! Ce jour-là, j'en avais qu'à l'hier, c'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est ce qui est. C'est ce qui est.